Aujourd'hui je vais tester la nouvelle Arteon donc c'est la 240 chevaux 4 motrices alors ça c'est quoi comme motorisation du coup ? Là on est sur la 240 chevaux biturbo 2 litres donc cette motorisation là par contre elle n'existe plus d'accord ouais donc après il y a le 190 essence et en diesel il faudrait que je regarde s'ils n'ont pas fait une nouvelle mise à jour et ça ça elle n'existe plus par rapport aux nouvelles normes c'est ça les diesels là mais surtout cette partie là quoi ok de votre côté ça marche alors je vais peut-être juste me remettre parce qu'elle est un peu en arrière assez près que sur la Audi ouais je suis pas trop déstabilisé avec ça des rétros peut-être sur la droite il faut démarrer la voiture pour pas non je suis pas dans alors ouais possible ouais allez ok ok et là ça fonctionne après il y a aussi des projecteurs dans les rétros ça c'est cool ouais pour les angles morts super donc là après c'est exactement pareil ouais vous n'allez pas être perdu en fait d'accord bim et là du coup je suis bon là vous êtes bon avec caméra de recul et vous avez aussi sur le côté en fait d'ici les radars en fait lorsqu'il ya quelqu'un qui arrive et que vous n'avez pas de visibilité mais comme quoi ah ouais d'accord mais c'est à proximité ou c'est vraiment des choses qui vont de loin il détecte d'assez loin ok les voitures aux piétons est-ce qu'il y a un essuie glace arrière alors ouais mais par contre il a sûrement dû désactiver il a sûrement dû désactiver pour si vous avez la caméra mais vous avez le 360 j'ai plus du tout j'ai pas du tout l'habitude de ça ouais et en fait je vous disais pour le essuie glace à l'arrière il a dû déconnecter pour lorsqu'il passe à marche arrière parce que ça vous pouvez choisir d'accord ah oui donc il ya bien d'essuie glace moi je vois j'ai pas d'essuie glace ouais mais après comme vous avez la caméra en fait qui est cachée dans le cycle d'wg vous n'avez pas besoin non ok ah ouais du coup l'intérieur est quand même super classe on sent qu'on est dans le bas de monde ouais vraiment vous avez essayé quoi du coup pour le moment j'ai testé une i8 ouais une jaguar les jaguars 2 litres pareil la même la même gamme ouais en 5 portes ici qu'est ce que j'ai essayé j'ai essayé une série une série 4 pas une m4 mais c'est la version un tout petit peu avant une 440i ouais pareil en 5 portes aussi en grand coupé et en soit voilà c'est un peu dans cette voile a huit c'était un peu particulier quand c'est un petit kiff que j'aimerais bien me faire en quelques années il ya quelques années mais sinon les voilà c'est la gamme 5 portes luxueuse un peu de pêche quand même la place dans le coffre et voilà en mode ouais ouais on le tranquille à ça j'aime beaucoup la partie et du coup en fait en appuyant ici sur ok on peut les agrandir d'accord on laisser plus de place alors c'est quoi sur ok sur ok sur ok ça va machin d'accord et après au choix là on a le gps mais si on fait défiler on peut avoir d'autres informations sur l'audio le téléphone etc etc en fait en appuyant après il vous met ok ah oui là j'ai de garder un des gaz à notre commercial ok il est là il est présent voilà il recherche son téléphone voilà ouais c'est plutôt pas mal et puis après pareil grand écran ça c'est le discover pro du coup tout est tactile voilà ouais après sur d'autres finitions vous avez deux boutons ici à filmer en même temps voilà pour le coup c'est simple ouais pour la manipulation c'est plus simple et après ce qui est plutôt pas mal on va vers l'acte ce sera plus simple pour nous pour le véhicule et qu'est ce que je voulais vous dire après moi ce que j'utilise beaucoup sur nos véhicules c'est l'app connect donc en fait en branchant son téléphone on va pouvoir utiliser ben pour vous siri vous êtes sur iphone ok siri envoie un message à un tel ou ok siri d'accord donne moi la destination de telle adresse et ça comment l'actif c'est là sur le non à la voix à la voix directement ouais ouais ok siri quoi qu'il est connecté ouais c'est ça ok ça c'est parce qu'il ya quoi il ya apple carplay oui voilà ouais c'est ça c'est super bien moi je trouve des adresses sans toucher aux gps des véhicules donc voilà on passe en mode sport d'accord donc ça c'est pareil ouais ouais la puce tout droit ou à droite on va aller tout droit en fait ce qu'on va faire là on va voir le temps c'est on va aller jusqu'à côté pas la basse comme ça vous allez on va passer la première fois voir s'il n'y a pas et après au retour comme ça vous pourrez appuyer un petit peu pour voir ce que ça donne ok pour la ligne droite je vais voir si tu peux peut-être activer son coïne en fait je vais pas forcément non non mais bon c'est non plus les limitations je retrouve exactement les mêmes commandes mais c'est pour ça dans le groupe vhg 1 je serai jamais perdu en général j'ai l'impression d'avoir là et ouais juste une date quoi c'est ça après franchement l'artéon elle est vraiment sympa je suis bluffé de l'intérieur il y a une belle combinaison intérieur extérieur ouais il y a des rappels extérieurs avec les bars là et tout ce qui est calandre avant ouais c'est sûr qu'il ya un film qui va se lancer quand c'est ça non c'est vraiment top en plus vous savez quoi on est à la présentation du i8 là entre midi et 2 et en fait on se rend compte qu'en termes de technologie ouais on est sur la même chose vraiment c'est ça c'est il y avait juste les barres essence et électrique en bas exactement essence électrique en bas et sinon c'est exactement c'est pareil c'est après j'ai pas vu enfin je sais pas si j'ai vraiment pu tester tout ce qu'il y avait au volant mais j'ai pas vu qu'on pouvait le configurer vraiment comme on voulait l'interface par contre ça non ça ne serait-ce que de sur le fait de place un petit peu de ouais j'essaie des choses ça ça non on peut un peu le faire sur le t-rock mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle ils n'ont pas encore mis à fond à fond la possibilité de tout modifier quoi c'est des palettes ouais au volant ça me fait un petit temps sympathique ouais de jolie avec le toit au vent bon du coup j'en profite un peu de filmer à droite à gauche un peu que votre téléphone après on ne voit pas mais le soir ici vous avez des leds là dans les portes ouais ouais donc ça donne une ambiance plutôt sympa le soir et on peut changer les couleurs ou non 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 ce renault le fait mais c'est vrai que nous ils ont ils ont choisi de ne pas le faire donc je pense que ça doit être un choix de la marque ne pas pas changer les couleurs ça fait un peu trop tuning ouais en fonction du mode les sports machin comme ça passe en rouge ouais 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 on pourrait dire ça on essaye d'appeler will la maintenant j'ai l'impression à la il recherche parce qu'en fait ça c'est un véhicule de direction et donc c'est responsable des ventes responsable d'atelier voilà c'est pas c'est pas tout le monde qui peut rouler avec en fait le frein il est présent ouais et du coup dans le menu on va pouvoir en fait là vous avez possibilité de personnaliser pas mal de choses système d'aide à la conduite des sièges en fait voilà ça c'est plus aussi plutôt pas mal un grand écran ça oui j'essaie de volets c'est anti ergonomique ce truc ça c'est ouais c'est un choix qu'avait fait on va pouvoir mettre mode confort mode sport donc en fait ça vous savez ça agit sur la direction les suspensions du véhicule donc là quand on combine mode sport ici avec le mode sport ici après voilà c'est plutôt plutôt pas mal là on fait le tour du rond point et du coup il me semble pas avoir vu donc on fera quand même attention parce que je sais que des fois ils sont d'autre côté je pense qu'il y a une petite ligne droite là de l'autre côté sinon ouais 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 on va faire ça parce qu'il y a plus de chance qu'il y ait personne là qu'ici avec toutes les petites entrées c'est vrai alors excusez moi je réponds juste oui madame j'ai pas compris à ce c'est il ya faut qu'elle aille voir pour guillaume ouais c'est bon super merci à toi tja avec le petit ouais vous avez vu c'est pas mal c'est un son artificiel oui du fond comme ça ouais c'est bon d'accord c'est pareil dans la i8 aussi j'ai été bluffé du son et c'est pas un trois cylindres maintenant c'est comment ça se fait que ça ailleurs comme ça il ya des hauts par là ouais ouais mais vous savez qu'ils font sur tous maintenant ah ouais c'est ouais ouais donc là on est en mode sport et là ouais vous êtes au paillet au volant ouais exact mode sport et pas être au volant parce qu'après si on n'est pas au paillet au volant avec le vous savez la boîte dsg 1 c'est comme la estronique chez audi il ya système de double embrayage plus vous appuyez fort plus elle va tomber le rapport pour envoyer la puissance rapidement c'est sympa on a vraiment l'impression que c'est vraiment la grosse différence avec les les diesels et les essences les essences à un bruit oui voilà ouais exact c'est un claquement un peu un peu dégoûtant alors que là ils ont pas lié ce problème qui était vraiment gênant pour moi c'était oui non mais je sais je sais je sais j'ai pas mal de clients qui justement je suis déjà en mode non là vous êtes ouais là c'est en palette ouais et du coup si vous auront passé de votre côté après c'est c'est en mode sport on va essayer de rachetater ce truc là ouais le mur j'ai le 190 là oui je saisening et ça moi qui fait ça change en C'est pas mal. C'est déjà vraiment pas mal. Je ne sais pas qu'il y a une telle différence entre les deux. Après, sur la mienne, je ne sais pas si c'est une option allemande uniquement, mais j'ai un overboost. Ce qui fait que si je vais vraiment en fond de pédale, il y a un cran qui s'enclenche. Et là, ça prend 2000 tours de plus. Ah bon ? D'accord, je ne savais pas. Là, j'ai testé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait. Je ne pense pas. Ça, vraiment, c'est appréciable. Oui, oui. Ça accélère. Il apprécie vraiment. Tu appuies franchement. Tu sens la pédale qui se décale. Ça prend 2000 tours d'un coup. Du coup, tu te prends un coup de pied. C'est génial. Après, c'est dans la limite. C'est vraiment quand tu es à bas régime et tu peux partir d'un coup. Oui. Si tu es déjà en train de rouler à mort, tu l'appuies le boost. Oui, d'accord. Là, il ne va pas essayer de... Oui, bien sûr. Dans les bas tours, quand tu es en train de démarrer, par exemple, à un feu ou un truc comme ça, et que là, tu appuies, il passe check. D'accord. Et ce n'est pas un changement de vitesse. C'est vraiment... Oui, d'accord. C'est comme si ça débloquait un... Comme si tu appuyais juste sur l'embrayage et tu appuyais... D'accord. Donc, je pense que ça doit bouffer l'embrayage. Mais en soi, c'est vraiment sympa. Oui, je me doute. Même au niveau dynamique, je trouve qu'elle est... On est quand même sous la pluie, donc il n'y a pas du tout de notion de glissement. Donc, je pense que je sens le petit cran là. J'ai l'impression qu'on l'a aussi. Mais l'effet n'est pas pareil. Non. Et il y a combien de vitesse du coup ? Sept. Sept vitesses, pareil. C'est pareil. Ok. Bon. Il faut se bouger là, les gars. Il y a une Arteon là, quand même, derrière. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça dans son rétro. C'est vrai qu'elles sont rares sur les routes. Surtout la version airline. Oui. On voit beaucoup les élégance. C'est élégance ? Si, c'est ça, élégance. Et les airlines, on les voit beaucoup. Moi, j'aime bien celle qui a la teinte un peu... Celle sur la couverture que vous m'avez envoyé. Enfin, que vous m'avez donné en papier. C'est le jaune. Le jaune. Oui, le jaune Curcuma. C'est une couleur qu'ils ont sorti pour le T-Roc, en fait. Pour le T-Roc. D'accord. Et il y en a un dans le hall, de jaune comme ça. Bon Mister. Et sur une Golf, ça, c'est vraiment très très beau. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais pas. Ouais, je pense qu'il veut rester là. Mais sérieux là ? Ils ont encore la même vitesse que l'autre. On a quand même les flics derrière. Ah ouais ? Ouais. On sort là ? Ouais. Et après, c'est la deuxième. Après tout. Bon, ça va. C'est la petite épingle. Elle pèse combien ? Je ne vais pas pouvoir répondre à ça. Je vous avoue qu'au niveau des dimensions, etc. Je ne suis pas le plus carré là-dessus. Il fallait réviser là. Je sais, je sais. C'était le moment de réviser là. Mais je crois que les supérieurs à 2 tonnes, je ne vais pas vous dire. Les supérieurs à 2 tonnes ? Il me semble. Après, sur du 240 chevaux aux quatre roues motrices, ça serait parti bien quoi. Parce que moi, juste pour info, sur la 5, je suis à une tonne 4. Une tonne 4 ? Une tonne 4. Avec le 2 litres. On va regarder comme ça. Et on a les consommations moyennes, l'instantané. On peut l'avoir ça ? Ouais. Alors en fait, avec les flèches ici. Là, on va avoir toutes les informations sur la consommation. Une minute. Ok. Je suis à 6-8. C'est à consommer également la durée. Avec ce qu'on a fait là, 6-8 alors que j'ai envoyé quand même. Ouais, ouais. Intéressant. Ah ouais, mais on sent bien la petite poussée supplémentaire là. Elle est très impressionnée. Et en termes de conduite autonome, j'ai entendu dire que les AT1, elles avaient les systèmes de niveau 2, niveau 3. Ouais. Je ne sais pas si... En fait, vous avez le Line Assist. En fait, concrètement, comment ça se décrit ? C'est que sur le Line Assist, vous savez, elle va se diriger toute seule sur l'autoroute. Elle va respecter les lignes. Si vous, au bout d'un certain temps, vous ne rattrapez pas le volant, elle va vous prévenir une fois sonore. La deuxième fois, elle va faire un coup de frein et le volant va vibrer. Ah ouais, carrément. Si vous répondez toujours pas, en fait, le véhicule va se mettre en feu de détresse. Il va se garer sur le côté. Wow. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est... Sur l'artéon, c'est... La mienne, il lâche, hein. Il lâche l'affaire. Ah ouais ? C'est-à-dire qu'au début, il suit les lignes, donc il rebondit dans les lignes. Ouais, ouais. Tac, 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 tac. Ouais. A partir du moment où il rebondit un peu trop, il dit, reprenez le volant. Ouais. S'il y a personne qui reprend le volant, il fait plus rien. D'accord. Il lâche carrément l'affaire, alors qu'il pourrait. Ouais, non, mais bien sûr. Il lâche carrément l'affaire, quoi. C'est... Je vous ai dit, reprenez le volant, vous n'avez pas écouté. Pour ça, par contre, ouais, elle met un coup de frein. Donc, du coup, en fait, c'est surtout si vous êtes endormi ou vous avez un malaise. Donc ça, c'est deux signaux qui vous alertent et si toujours rien, bah en fait, elle va se garer. Elle va mettre les feux de détresse et se garer. Et ça, c'est que sur l'artéon. Ouais, 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 c'était ce que j'avais pu voir, là. Ouais. Intéressant, ça. Il filme toujours ? Ouais. Ok, parfait. Allez, essayez de là, là. Oui, c'est avec le start and stop que vous pouvez couper ici, en fait. J'aime beaucoup la planche de bord, là, comme ça. Ouais, non, c'est... Ça fait un peu bateau, yacht. Ouais, ouais, c'est... On dirait qu'on est dans un rebord, là. Dans un rebord, là. Et il y a des choses pour enlever toutes les assistances ? Les aides, oui, bien sûr. Vous pouvez tout déconnecter. Il y a tout qui est déconnectable. Ouais. Ok, ça va bien, ouais. Parce que moi, j'avais découvert une option comme ça sur la Audi. C'est qu'en fait, il y a le petit bouton avec la voiture qui drift. Non ? Le SP. Le SP. Donc, on peut appuyer une fois. Ouais. Ouais. Et en fait, ça passe en mode sport, hein. Mais voilà, il n'y a plus de l'assistance break, il n'y a plus rien. Et en fait, moi, je pensais que c'était la fin. C'est le mode sport, c'est l'ultime, quoi. Et en fait, en l'enlevant et en le remettant en appuyant 10 secondes ou un peu plus, D'accord. Il y a un mode complet qui devient rouge, en fait, au courteur. Ouais. Ou derrière, avec un point d'exclamation, genre... Genre, genre... Il n'y a plus aucune aide. Là, il n'y a plus rien. Et du coup, on le sent, hein. Des virages, la voiture qui part directe et tout. Ouais, ouais. C'est incroyable, le changement, quoi. Alors que juste avec le bouton... C'est... Ouais, ça reste encore... Ouais. Alors, où est-ce que je peux me garer, là, du coup ? Eh ben, du coup, du coup, du coup, du coup... Là. Juste devant. Ah non. Euh... Pfff... C'est compliqué, en fait. Ah, je vais donner une place, là. Je ne sais même pas comment... Sinon, il y a le Tiguan qui part et c'est nickel. Et donc, Lavitz donne des consignes très précises à ses joueurs pour la façon dont il va vivre. La troisième mi-temps pour bien préparer le match. Il y en a une aussi, là, qui risque d'être dans mes prochains essais aussi. C'est l'A7. Je crois qu'il y a une petite A7 aussi de l'autre côté. Et ça, pareil, en termes de gamme, je trouve que c'est vraiment... En termes de dimension, elle est vraiment pas mal. En termes de gamme, il y a un peu de gamme, il y a un peu de gamme. Tout ce qu'ils ont sorti, là, que ce soit BM, Audi et Volkswagen, là... Oui, tout le monde se surlaboure. C'est super fort, oui, voilà. Alors, semi-coupé, Berlin, c'est ouf, là, ce qu'on fait. Mais après, c'est vrai que, par contre, l'Arteon, elle est peu connue, comparé à... BM et Audi, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, mais pourtant... Bah, ouais, c'est vrai que si on veut une grosse berline de luxe avec un peu de chevaux, on ne pense pas forcément que suite à Volkswagen. Non, je sais. Volkswagen, c'est la Passat. Oui, oui, c'est ça. Alors, oui, c'est vrai que j'ai le truc, là. Là, il n'y a pas de trottoir, là. Non, non, il n'y a rien. De toute façon, il détectera. S'il y a un petit trottoir, il le détecte. Ok. Tac. Bim. Là, il y avait quoi ? Ok. Il y a des rangements. Des rangements. Ouais, sympathique, quoi. Et bis ! De 240 chevaux, là. Ouais. Très intéressant. Ça se coupe, mais donc, l'animation, il y a un petit truc, là, qui va se passer. Ah, il y a la voiture qui se balade. Et la voiture qui se balade, comme quand on rend dans l'ocule. En fait, elle apparaît pareil. Ok. Et après, ça s'éteint. Ouais, quand on descend du véhicule. Ah ouais, moi je pars en arrière. Ouais, en fait, il vous règle pour que vous puissiez sortir du véhicule. Très, vraiment sympa. Vraiment sympa. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Et en quel cas, je vous recontacte très vite. Oui. Je pense très vite. Ça, j'ai trouvé juste, hein. De toute façon. Attention à l'air. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. De l'intérieur. Comme ça, il y a de la place derrière pour ça. Le petit côté coupé et tout. Oui, oui. Voilà. Sous-titrage ST' 501